Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui comme chaque début de mois pour voir ensemble tout ce qu'on peut semer, planter, bouturer, récolter ce mois-ci au potager, donc le mois de juillet 2021. Ce mois-ci, il y a 12 familles de légumes qu'on peut cultiver, presque une cinquantaine d'espèces. On va voir tout ça en se baladant dans le potager. Et vous allez voir que malgré les conditions climatiques très difficiles, vous voyez que ça fait 8 jours que j'attends un ciel bleu, et puis en désespoir de cause, j'ai décidé de tourner cette vidéo le 8 juillet sans ciel bleu, c'est pas grave, mais je sais que vous êtes nombreux à souffrir des conditions climatiques cette année, donc je vous souhaite de garder l'espoir et j'espère que ça va s'arranger dans les semaines qui viennent. En tout cas, on va voir toutes ces familles de légumes à cultiver. Alors avant de commencer, je voulais vous montrer ce très joli chou de Milan ou chou de Savoie que j'ai récolté hier et que je trouve très joli. Vous voyez qu'il prend quasiment tout le carton dans lequel je l'ai mis. Et puis je voulais aussi vous dire que tout ce qu'on va voir aujourd'hui, je vous l'ai résumé dans mon livre qui s'appelle « Réussir son potager bio au partant de zéro » qui est sorti au mois d'avril. Dans ce livre, je vous ai mis un petit calendrier pour chaque mois, savoir chaque mois ce que vous avez à faire. Donc s'il n'y a pas le temps de noter tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, vous pourrez retrouver tout ça dans le livre, avec tous les semis qu'on va voir, avec les choses à planter, les choses à bouturer, à récolter. Donc tout ce qu'on va voir aujourd'hui, vous pourrez le voir soit dans le livre, soit dans la playlist que je vais vous mettre à la fin de cette vidéo avec tous les travaux dont je vous parle aujourd'hui qui sont détaillés dans la playlist. Vous avez une trentaine de vidéos à voir. Donc entre le livre et les vidéos, je pense que vous avez tout à fait de quoi faire encore un très beau potager en juillet. Allez, cette fois-ci, c'est parti. Alors on va commencer par la famille des astéracées. Les astéracées, ce sont les laitues, les topinambours, les tournesols, les artichauts, etc. Donc en mois de juillet, on peut semer, enfin planter, et même semer les variétés de laitues d'été, puisque vous savez que pour chaque saison, il y a des variétés spécifiques. Vous savez que les laitues, le problème qu'elles ont, c'est qu'elles montent souvent en graines. Je vous fais une petite vidéo là-dessus d'ailleurs. Donc on peut tout à fait cultiver des laitues en été, mais il faut cultiver des variétés de saison. Donc les laitues d'été, ça fait partie des choses qu'on peut planter en juillet. Et dans cette même famille des astéracées, je vous parlais des tournesols. Alors c'est un petit peu tard pour semer des tournesols en juillet. Même ça ne coûte rien d'essayer, mais enfin c'est un peu tard. Mais je voulais quand même vous montrer ceux que j'ai semés en avril. Et vous voyez que ce sont des tournesols géants. C'est une variété qui s'appelle mammouth, je crois. Et vous voyez que moi je fais 1m96, et 1m96 on arrive là. Et vous voyez qu'au 8 juillet, elle est quand même à, moi je suis à 2m50 main levée, donc elle doit être à près de 3 mètres. Donc vous voyez que si vous cultivez des tournesols géants, en les cultivant dès le début de la saison, d'ailleurs dès le mois d'avril, vous pouvez avoir ce genre de choses début juillet. Et puis avoir de très jolies fleurs, je pense. Dans quelques jours, vous voyez que la fleur, on voit là-haut, on ne va pas tarder à sourire. Donc à partir de la mi-juillet et pendant tout l'été, vous aurez de très jolis tournesols si vous les cultivez, si vous les semez en début de saison. Autre culture qui se développe bien en juillet, ce sont les topidambours. Ceux-là je ne les ai pas plantés, ce sont les restes de topidambours que je n'ai pas récoltés dernière qui sont repartis. Et vous voyez qu'avec la saison très pluvieuse qu'on a, les topidambours s'éclatent. Et donc si, encore une fois, vous aimez les topidambours, vous pouvez tout acheter en début de saison, vers le mois de mars-avril, des topidambours chez votre commerçant préféré, les planter. Et vous aurez donc début juillet des topidambours qui feront déjà plus d'un mètre, un mètre cinquante de haut. Donc ça c'est un peu tard encore une fois pour planter maintenant, mais en tout cas ça pousse très bien actuellement. Toujours dans la famille des astéracées, l'artichaut. Alors l'artichaut j'en ai mangé beaucoup en début de saison, ces plants ont beaucoup donné d'artichaut cette année. Et comme j'aime beaucoup les fleurs, j'en ai laissé fleurir quelques-uns. Et vous voyez qu'ici on a une abeille qui déguste du pollen de cet artichaut. On a une cétoine grise que j'aime beaucoup moins qui est juste à côté. Et vous voyez qu'on a comme ça des fleurs qui se développent. Donc c'est une solution d'une part pour faire dégrader, d'autre part pour nourrir les pollinisateurs. Et ici on a une cétoine dorée qui est en train de se délecter de pollen et de nectar. Donc les artichauts, en les plantant en début de saison, vous pouvez en récolter dès la saison suivante. Un petit peu la première année, puis surtout la deuxième année. Et puis laisser ceux qui ne voulaient pas manger fleurir pour avoir de très jolies fleurs au potager. C'est aussi sympa d'avoir un potager fleuri. Autre espèce de la famille des astéracées, c'est le yacon ou poire de terre. C'est une plante assez proche du topinambour. Vous voyez que ça fait des très grosses feuilles. Je vous mets un à côté pour montrer à quel point ça fait quand même des feuilles assez énormes. Des feuilles très soyeuses. D'ailleurs si vous cultivez la poire de terre ou le yacon, vous voyez que ce sont des feuilles très douces. Et donc le yacon, c'est une plante qui fait comme le topinambour, des tubercules remplies d'inuline. C'est un sucre qui n'est pas assimilable. Et c'est une plante qui fait donc une très jolie plante assez volumineuse. Qui fait des jolies petites fleurs jaunes comme le topinambour. Et qui a l'avantage de se multiplier assez facilement. Soit par bouture de tige terminale. Je pourrais bouturer dès ce mois-ci. Mais je vais attendre qu'elle se développe un peu plus. Soit quand on récolte en fin de saison, on récolte ça toute la fin de saison, en octobre-novembre. On peut garder les tubercules supérieures. Pas ceux du dessous qui sont juste du sucre. Mais ceux qui sont à la base permettent de faire des boutures. Et donc de multiplier les plants. Et d'ailleurs je voudrais remercier Pascal, mon ami et voisin, qui m'a donné ce petit plant. Que je cultive pour la première fois cette année. Donc le yacon ou poire de terre. Qu'on va suivre cette saison. Alors on enchaîne avec la famille des apiacés. Les apiacés ce sont les carottes, les panais, le persil, la coriandre, le fenouil, etc. Donc ce sont des choses, par exemple les carottes qu'on a commencé à semer dès le début de saison. Parce que j'ai commencé à semer ça en mars ou avril, je ne sais plus. Et donc on peut commencer à faire une première récolte. Alors moi vous voyez, j'ai commencé à en manger quelques-unes ici. On va essayer d'en sortir une pour voir ce que ça donne. Celle-ci par exemple, vous voyez, quand on voit le coller comme ça, c'est pas trop mal. Alors si je sors celle-là, qu'est-ce que ça donne ? Bon ben elle n'est pas énorme. Mais c'est vrai que, bon, j'ai un sol qui n'est pas forcément très riche. Mais disons que vous avez des carottes ici. Alors, qu'est-ce que j'ai là ? Qu'est-ce que ça donne ? Hop ! Ah ouais, celle-ci est un peu mieux. Voilà, donc les récoltes qu'on peut commencer à faire en juillet, ce sont les carottes qu'on a semées en début de saison. Ce qu'on peut faire pour les protéger de la mouche de la carotte, c'est les planter à côté d'Aliacé. Donc là j'avais mis des oignons. Et vous voyez qu'il a tellement pluie ici, que même les oignons, malgré que, bien que j'ai du sable, et que donc a priori ça ne pruise pas trop, même les oignons ont souffert de trop de pluie. Mais en tout cas, ils produisent leur odeur, et donc je n'ai pas eu de mouche de la carotte sur mes carottes, puisque les oignons ont repoussé les insectes qui auraient pu s'attaquer aux carottes. Donc voilà, pour les semis de juillet, on peut tout à fait semer carottes, panées, fenouil, persil, coriandre. N'hésitez pas, faites attention, parce que ce sont les semis qui nécessitent de rester toujours humides. Et si la chaleur commence à revenir en juillet, ça peut être un problème. Donc pensez à bien maintenir humide, parfois on met un chiffon par-dessus pour garder l'humidité. En tout cas, si vous faites des semis, faites en sorte de ne pas les laisser sécher, sinon vous n'aurez pas de récolte. Alors, je vais y essayer de s'y à moi pour les brassicacées. Les brassicacées, ce sont les choux principalement. Alors, vous voyez qu'on a commencé à récolter les brocolis que j'avais semés en début d'année, que j'ai pu consommer, c'était délicieux. Donc les premiers brocolis ont été récoltés. Ici, j'en ai qui ont commencé à repousser, vous voyez, avec des petits rejets sur les côtés, puisque quand on coupe la fleur principale, donc le brocoli c'est une fleur, quand on coupe la fleur principale ici, voilà, je vous montre où est ce que j'ai coupé, vous voyez qu'on a des petits rejets qui se développent tout autour. Donc il ne faut évidemment pas couper le plan juste après avoir récolté la fleur principale. Et donc on peut avoir des brocolis comme ça pendant une période assez longue. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai du chou rouge qui va être aussi pas très loin d'être prêt à récolter. J'ai du chou vert ici. Toujours tout ça, ce sont des semis de début d'année. J'ai du chou de Bruxelles qui commence doucement, vous voyez qu'on voit les petits choux qui commencent à apparaître. Donc ça ce sont ce qu'on a fait en première partie de saison. Et puis on peut tout à fait commencer à planter les choux qu'on va récolter cet automne ou cet hiver. Donc là c'est reparti avec des petits plants qui ont quelques semaines. Du brocoli, ici j'ai du chou fleur, j'ai replanté du chou de Bruxelles. Donc vous voyez qu'on peut au mois de juillet récolter la première saison, la première campagne de l'année, et puis mettre en terre la campagne suivante pour les récoltes d'automne et d'hiver. Donc n'hésitez pas, tous les choux, il y a aussi le chou chinois qu'on sème lui en mois de juillet et qu'on surveille bien parce qu'il a tendance à monter très rapidement. Mais en tout cas, tous les choux que vous trouverez, que vous aimez, n'hésitez pas à les cultiver en juillet. Alors pendant qu'on est dans les choux, je vais quand même vous montrer ces deux autres choux de Milan ou choux de Savoie que j'ai encore en terre, qui sont un peu moins gros que le premier que je vous ai montré tout à l'heure. Vous voyez que ce sont de très jolis choux qu'on peut faire pour faire du chou farci, qu'on peut utiliser pour faire du chou farci, et ça fait en tout cas de très belles plantes au potager. Et puis puisque je suis là, je vous montre aussi le ricin que j'ai semé en début de saison. Le ricin, c'est aussi une très jolie plante qui commence à se développer, qui a besoin de chaleur elle aussi. Mais en tout cas, vous voyez que ces choux-là, je trouve que ça fait des plantes très très jolies au potager. Autre famille qu'on peut cultiver en juillet au potager, ce sont les canopodiaceae. Alors là, ce sont des bêtes ou des poirets ou des blettes qui sont montées à la graine, que j'ai laissées montées à la graine pour récupérer des graines. Et vous voyez que, bon, avec le vent qu'on a eu, elles ne sont pas en super forme. Enfin bon, j'aurais quand même récupéré quelques glomérules. Elles s'appellent comme ça, les graines de bêtes. Alors donc, vous pouvez cultiver des bêtes, des betteraves et pas des épinards. Les épinards n'aiment pas trop l'été. Par contre, à la place, on peut cultiver des tétragones cornus. La tétragone cornus, c'est une plante qu'on appelle l'épinard d'été ou l'épinard du pauvre, qui pousse très bien avec la chaleur. Donc, pour cette famille des canopodiaceae, n'hésitez pas à semer bêtes et betteraves. Oubliez les épinards et met les semis plutôt à la place de la tétragone cornue. Autre famille qu'on peut cultiver en juillet, c'est la famille des convolvulacés. Alors là, cette famille-là ne vous dit pas grand-chose. En revanche, la patate douce, ça vous parle plus. Donc, la patate douce, on la plante en général plutôt au mois de mai. Mais cette année, avec la météo qu'on a eue, moi j'ai eu des soucis, donc j'ai planté beaucoup plus tard. Donc ça, j'ai planté ça en juin. Et j'ai des questions de gens qui me disent est-ce que si j'ai une patate douce qui bouture tard dans la saison, je peux quand même la planter ou c'est trop tard. Donc moi, j'aurais tendance à dire que si vous avez des boutures de patate douce, enfin des rameaux de patate douce qui ont poussé, n'hésitez pas à les planter. Vous aurez une récolte certainement plus faible que si vous avez planté dès le mois de mai. Mais je pense que même si vous avez des rameaux de patate douce que vous pouvez soit récupérer chez un ami, si vous allez chez quelqu'un qui a des patates douces, vous prenez un rameau comme ça, vous le bouturez et vous le plantez, il n'y a pas de souci. Vous aurez une récolte peut-être plus faible que les 2,2 kg qu'on peut espérer par plan. Mais vous aurez quand même une petite récolte de patate douce à l'automne. Donc si vous avez l'occasion de récupérer des petites boutures de patate douce, n'hésitez pas, parce qu'en plus ça fait de très jolies planches. Bon là, elles ne sont pas encore très fournies. Mais d'ici un mois ou deux, ça fera des planches complètement recouvertes de feuilles et qui donneront, je l'espère, environ 2 kg de patate douce par plan. Donc là, sur 5 mètres carrés, j'ai dû en mettre, c'est en 30 par 90. Donc j'ai dû en mettre pas loin d'une trentaine. Donc juste sur cette planche, je peux espérer une cinquantaine de kilos de patate douce en octobre ou novembre. Ah oui, puis je voulais vous montrer aussi, j'ai essayé cette année, comme la patate douce est une plante rampante qui va couvrir toute la planche, j'ai essayé de mettre des cosmos, parce que les cosmos sont en revanche des plantes fleurées qui montent très haut. Et donc j'ai mis des cosmos pour essayer de colorer un petit peu les planches de patate douce. Donc ça peut être une idée de mixer les plantes rampantes, les plantes couvre-sol et les plantes qui montent en hauteur pour avoir de jolies planches fleuries et qui donnent quand même beaucoup de patate douce, je l'espère. Alors juillet, c'est bien sûr le mois des cucubilitacées. Donc n'hésitez pas à semer ou à ressemer, si vous avez déjà semé, des courgettes, des potimarrons, des concombres, des melons, enfin les melons sont un peu tard. En tout cas, tout ce qui est courgettes et concombres, n'hésitez pas. Donc vous voyez qu'ici, je me suis lâché sur tout ce qui est cucubilitacées, donc j'ai des courgettes ici, j'ai mis des potimarrons. Alors cette année, j'ai essayé de serrer très dense, donc j'ai des potimarrons qui sont mélangés avec des poivrons. Vous voyez que bizarrement, ils se font un peu de concurrence, d'habitude les potimarrons ne montent pas aussi haut, mais là, comme ils avaient la concurrence des poivrons, ils sont montés un peu plus haut. Mais ça n'empêche pas que j'ai quand même quelques petits poivrons qu'on voit là, je vais vous les montrer. Voilà un petit poivron ici, ça c'est du piment d'Espelette qui pousse ici. Et vous voyez que ça fait quand même des planches très très... très très denses, on se croirait un peu dans la forêt jungle, dans la jungle. Et donc j'ai des potimarrons, des courges musquées de Provence, et puis au milieu, j'ai des petits poivrons qui poussent. Alors je ne sais pas trop ce que ça va donner, je vais essayer d'écarter un peu les feuilles de temps en temps pour donner un peu de lumière quand même aux poivrons, mais c'est une tentative que je fais cette année, j'essaie de densifier au maximum les cultures, parce que je sais que vous êtes nombreux à avoir des petits potagers. Et donc si je peux trouver des solutions pour vous permettre de cultiver beaucoup de légumes sur un petit espace, et bien je n'hésiterai pas. En tout cas en attendant, vous voyez que ça fait quand même d'assez jolies planches de cucurbitacées. Alors puisqu'on est là, je voulais aussi vous montrer les melons qui se développent pas mal, bizarrement ils aiment bien le... Enfin bizarrement, ils aiment bien la pluie. Donc vous voyez que ça c'est des melons que j'ai semés là encore mi-avril, et malgré une météo qui n'est pas hyper chaude, vous voyez qu'ici, j'ai deux jolis melons qui sont là, j'en ai encore deux qui sont là, j'en ai deux qui sont là, donc les melons ça ne pousse pas trop mal, et puis j'ai aussi tenté de les faire monter le long des piquets à tomates, et je vous montrerai ça juste après. Donc en résumé, en juillet, les cucurbitacées, n'hésitez pas à fond les manettes, tout ce que vous pouvez, alors pas melon et pastèque, c'est un peu trop tard pour le semis, mais tout le reste, n'hésitez pas à ressemer courgettes, concombres, etc. Même potimarron, ça peut être encore jouable pour l'automne. Alors on en vient maintenant à la famille des fabacées, les fabacées ce sont ce qu'on appelle aussi les légumineux, ce sont les pois, les fèves, les haricots, donc les pois c'est la fin, j'ai commencé à retirer les structures, si vous avez des pois qui commencent à être un peu trop mûrs, un peu trop durs pour être consommés, n'hésitez pas à les garder en semences, vous les mettez, vous les faites sécher, et ça vous fera de très bonnes semences pour la saison suivante, donc fèves et petits pois c'est terminé, en revanche les haricots sont là, les haricots verts, toutes sortes de haricots, et donc ça ce sont des plantes qui adorent la chaleur, donc n'hésitez pas si vous aimez les haricots, à cultiver les haricots du jardin, ce sont au niveau goût, ça n'a évidemment rien à voir avec les haricots du commerce, on n'en parle même pas, et puis vous pouvez avoir comme ça, de petits haricots récoltés, il faut passer régulièrement récolter les, alors moi je viens de récolter donc elle a plu beaucoup, mais en tout cas vous avez des haricots qui vont très bien pousser, vous leur mettez simplement une petite structure, pour pouvoir monter, donc là c'est un reste de clôture, vous pouvez aussi utiliser du treillis à souder pour le béton, qui va permettre aux haricots de monter, et donc vous avez comme ça, vous pouvez ressemer des haricots tous les 15 jours, et vous allez pouvoir récolter de très jolis haricots verts, pendant toute la saison, enfin en tout cas, tant qu'il fait chaud, n'hésitez pas à semer des haricots en juillet. Alors juillet c'est aussi une bonne période pour les lamiacées, les lamiacées c'est ce qu'on appelle aussi les plantes aromatiques, donc en juillet vous pouvez tout à fait commencer à bouturer la lavande, j'ai mis une petite vidéo dans la playlist pour bouturer facilement les lavandes, dans la même famille des lamacées vous avez le thym, le romarin, vous avez le basilic, donc n'hésitez pas à cultiver toutes ces plantes aromatiques en juillet, ça marche très bien, ce sont des plantes qui adorent la chaleur, et puis ce sont aussi des plantes qui adorent les butineuses comme celle-ci le prouve, voilà, donc les lamiacées à cultiver, à bouturer et à semer en juillet sans aucun souci. Une autre famille cultivée en juillet ce sont la famille des malvacées, alors la plante, la fleur, l'espèce la plus connue des malvacées c'est la mauve, qu'on trouve souvent dans tous les champs avec une jolie petite fleur mauve comme son nom l'indique, donc ça c'est pas une plante qui est très consommable, je trouve bien que je crois qu'elle soit comestible, en revanche dans la famille des malvacées vous pouvez cultiver le gombo, le gombo c'est une plante qui est très cultivée en Afrique mais qui est assez peu connue en France, alors ça c'est les semis que j'avais fait en début de saison qui avaient eu assez froid, je me demandais s'ils allaient réussir à s'en remettre, et on voit que les gombo commencent à pousser, ils attendent aussi la chaleur, mais je pense que je vais avoir quelques gombo cette année, et pour ceux qui ne connaissent pas, tout le monde n'aime pas le gombo, mais c'est une plante que j'aime bien, qui a plein de choses très bonnes pour la santé, et donc si vous n'avez jamais cultivé le gombo, alors c'est peut-être un peu tard pour le semis, enfin si vous avez des semences vous pouvez toujours essayer, c'est une plante qui pousse vite et fort et qui donne pas mal de récoltes. Alors on enchaîne avec la famille des poissées, et dans cette famille, dans cette grande famille des poissées, il y a une plante qui est très connue c'est le maïs, alors le maïs on peut le semer à partir de fin avril, début mai, celui-ci moi je l'ai semé un peu tard, parce que vous savez qu'on a eu un mois de mai pas terrible donc j'attendais, du coup j'ai pas encore de fleurs, mais vous voyez que les plants font environ un mètre cinquante presque deux mètres, j'ai pas encore de fleurs donc ça ça devrait pas tarder, mais en tout cas si vous êtes début juillet et que vous voulez avoir du maïs doux pour la fin août, donc vous pouvez encore semer du maïs doux, je sais que ceux qui sont sur les bords de la Méditerranée ont commencé à récolter, puisque j'avais vu que mon ami Olivier du potager d'olivier a récolter son premier épi hier, donc le 7 juillet, alors que moi qui est, bon j'ai semé un peu après lui, mais vous voyez j'ai même pas encore les fleurs mâles, donc moi ça sera pas avant un bon mois, il faut savoir que le maïs doux ça se récolte à un moment donné environ trois semaines après la floraison des fleurs femelles, quand les soies commencent à roussir un petit peu, mais je vous ai fait une vidéo sur la culture du maïs doux que vous trouverez dans la playlist en fin de cette vidéo. Alors on arrive dans la famille des rosacées avec parmi cette famille la famille des fraisiers, alors les fraisiers pour les planter en juillet c'est peut-être un peu tard, en revanche on préfère des récoltes, même si avec toute la pluie qu'on a eue j'ai pas mal de dégâts de limaces, d'escargots etc, vous voyez qu'avec les fraisiers remontants on peut avoir des belles récoltes au mois de juillet, en tout cas dès qu'il arrêtera de pleuvoir à trompe d'eau tous les jours, vous voyez que les fraisiers remontants donc sont encore pas mal remplis de fraises, alors que la gariguette qui est une variété non remontante, c'est terminé, on n'a plus que du feuillage, en revanche ce que vous pouvez faire avec les fraisiers dès maintenant, si vous avez des stolons, vous savez que les fraisiers ça produit des stolons, c'est récupérer les longues tiges comme ça qui sortent de vos plants, et puis quand vous avez un petit stolon comme ça qui est disponible, vous prenez un petit pot, vous mettez ce petit début de racine dans le petit pot, et vous aurez comme ça un plant de fraisiers prêt à replanter pour la saison prochaine, puisque vous savez que les fraisiers on les garde environ 3 ans, et on essaie de les renouveler tous les 3 ans, parce que le plant dégénère avec le temps, et donc en multipliant les stolons, vous allez avoir comme ça des fraisiers jeunes et productifs tous les ans. Donc n'hésitez pas à commencer la reproduction des fraisiers, là encore je vous ai fait une vidéo là-dessus que vous retrouverez dans la playlist en fin de cette vidéo. Voilà, tout seigneur, tout honneur, on finit avec la star des familles, la famille des Solanaceae, donc évidemment les poivrons, les tomates, les aubergines, les pommes de terre, donc voilà les tas de mes tomates aujourd'hui, donc 8 juillet, vous voyez que ça se développe pas mal, mais c'est encore assez loin de rougir, tout ce qu'on espère c'est qu'avec toute cette météo pourrie qu'on a eu, le mildiou va pas trop frapper, je sais que vous êtes nombreux à avoir écopé du mildiou cette année, en tout cas ici pour l'instant ça a l'air d'être à peu près tranquille, les tomates sont là, il n'y a plus qu'à croiser les doigts et espérer que ça ne dégénère pas trop vite, si on a de la chaleur et de l'humidité qui se développent. Donc si vous avez eu des problèmes de mildiou, ce que vous pouvez faire, c'est trouver un voisin, un ami qui a des plants sains et des bouturés, alors j'avais fait un petit test, je vais vous montrer ça, j'avais récupéré un rameau de tomates que je vais tailler un petit peu il y a quelques jours, que j'ai mis simplement dans cette brouette avec de l'eau, et vous voyez qu'en quelques jours, alors qu'on ne suis pas du tout occupé, vous voyez qu'on a des racines qui se développent sur le plan, et là je peux tout à fait planter ce rameau en terre, et vous aurez donc un plant qui sera bien plus rapide que de faire des nouveaux semis. On peut aussi planter directement le plant en pleine terre, c'est pareil, ça c'est un rameau que j'ai taillé, qui ne se développe pas à la base, qui ne m'intéressait pas, que j'ai replanté directement, c'était il y a quelques jours, il y a une petite semaine, et vous voyez qu'il va bien et qu'il devrait donner lui aussi des tomates. Donc si vous avez souffert du mildiou, n'hésitez pas à essayer de récupérer des rameaux sains chez des amis ou voisins qui auraient des tomates qui n'auraient pas été attaquées. Alors on a parlé des tomates dans la famille de Solanaceae, les aubergines, alors ici dans mon salle les aubergines se développent, mais les fruits ont du mal à venir, je pense qu'elles ont besoin de chaleur, donc les aubergines il n'y a pas grand chose à faire, il faut juste patienter, les poivrons je vous l'ai déjà montré, et puis les pommes de terre évidemment, alors les pommes de terre tant que le feuillage est bien vert, on touche à rien, si on a des fleurs c'est très bien, c'est très joli, mais si on n'a pas de fleurs c'est pas du tout gênant, je vous rappelle que la floraison des pommes de terre c'est très dépendant de la variété, donc certaines fleurissent d'autres pas, mais qu'elles fleurissent ou pas, elles donnent des pommes de terre donc il n'y a aucun souci. Donc si vous avez besoin de pommes de terre, vous pouvez tout à fait les prélever, on va essayer, tiens, à les prélever des pommes de terre nouvelles en fouillant un petit peu au pied, alors est-ce que je vais réussir à en sortir ? Donc je vais creuser ici, ah bah tiens voilà, voilà donc une petite pomme de terre qui est proche de la surface, donc elles sont tout à fait consommables rapidement, si vous voulez les récolter comme ça maintenant, si vous voulez pas les utiliser, il faut bien penser à buter pour pas qu'elles soient touchées par le soleil, parce qu'une pomme de terre qui reçoit les rônes de soleil produit de la solanine et devient toxique, donc en tout cas vous pouvez récolter un petit peu pour les besoins du jour, et puis pour le reste vous attendez en général vers la mi-juillet pour que les feuilles jaunissent et vous puissiez récolter. Donc là ici c'est une variété qui s'appelle carpo, je sais plus quoi, sarpo, sarpo mira je crois, variété tchèque qui est très résistante de mi-ju, ici j'en ai planté aussi, donc moi toutes ces planches ce sont des nouvelles planches et si vous démarrez des nouvelles planches de culture, ça peut être intéressant de mettre de la pomme de terre parce que c'est une culture nettoyante, qui va limiter la pousse des mauvaises herbes, qui va travailler un peu le sol, donc n'hésitez pas quand vous créez des nouvelles planches à planter des pommes de terre. Et puis je m'étais amusé aussi à faire un test en semant du maïs entre les rangs de pommes de terre, et vous voyez que ça donne un petit côté sympa, ça donne un côté joli, voilà donc c'est un essai. Et puis je vous montre aussi, j'ai cultivé la pomme de terre sur un tas de compost, je vous montre ça tout de suite. Voilà, ça c'est un tas de compost que je me suis fait lire en début de saison, ça devait être vers le mois de janvier je crois, pour mettre dans mes cultures, puisque j'ai une terre très mauvaise donc j'ai besoin de l'enrichir, et puis comme j'avais ce gros tas, je me suis dit peut-être que je peux utiliser ce tas de compost pour faire pousser les pommes de terre, donc j'ai décidé de planter des pommes de terre à la base de ce tas, donc qui avait environ 20 cm de compost, et vous voyez que j'ai bien fait, parce que c'était que des pommes de terre qui avaient germé, qui n'étaient plus très utilisables, que j'ai planté là pour voir ce que ça donnait, et les pommes de terre dans le compost, ça marche du feu de Dieu, vous voyez qu'elles fleurissent, c'est la folie, ça donne de très jolis plants, très gros, pour buter il suffit de basculer un peu de compost sur le dessus, et c'est réglé, et vous voyez que j'avais une vingtaine de pommes de terre qui étaient en train de s'abîmer dans un coin de ma cuisine, et là je vais récolter quelques kilos de pommes de terre, pas mal à mon avis, parce que vous voyez qu'elles sont quand même très très à l'aise dans le compost, et qu'elles devraient produire une belle récolte, simplement avec des restes de pommes de terre germées, donc les pommes de terre dans le compost, n'hésitez pas. Bon avant de terminer, comme je l'ai dit qu'ils n'étaient jamais beaux, enfin en tout cas ils n'étaient pas très beaux depuis le début de la saison, je voulais quand même vous montrer le ciel bleu qui est enfin arrivé, 8 juillet, 12 heures, le soleil est là, le ciel bleu est arrivé, alors je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais c'est tellement rare, que je voulais vous montrer le potager sous le soleil, et les tournesols qui vont pouvoir enfin essayer de suivre le soleil, maintenant qu'il est revenu, voilà. Voilà, et autre chose importante à faire au mois de juillet, c'est de semer des fleurs, vous pouvez semer de la bourrage, vous pouvez semer des capucines, de la facélia, enfin tout un tas de fleurs, n'hésitez pas, parce que c'est très important d'avoir un potager fleuri, et puis les choses aussi que vous pouvez faire en été, ce sont récolter les noyaux de prunes, d'abricots, de pêches, etc., et les planter, parce que vous savez que, contrairement à ce qu'on croit souvent, le semis de noyaux de fruits du commerce donne des arbres, qui donneront des fruits, alors pas forcément les mêmes fruits que ceux que vous avez mangés, en tout cas un noyau de pêche donnera un pêcher avec des pêches plus ou moins bonnes selon le tirage génétique. Vous trouverez donc plein d'infos dans la vidéo, la liste de vidéos que je mets juste là, vous trouverez aussi tout plein d'informations dans mon livre, donc je vous rappelle qu'en juillet, on cultive les carottes, les cuitacées, les maïs, tout ça, c'est semable en juillet, on récolte l'ail et la pomme de terre, tout ça est écrit là, je ne l'ai pas inventé, on peut faire tout ce qui est traitement d'engrais, de polisation des tomates, de polisation des courges, de paillage, de taille, des melons, il y a plein de choses à faire, tout ça c'est des choses que vous pouvez voir dans la liste de vidéos, ok, juste après. On peut aussi traiter le mildiou, malheureusement cette année il y a pas mal de mildiou, traiter tous les problèmes de feuilles de tomates qui sont, enfin tous les petits soucis que vous pouvez rencontrer avec vos tomates, et puis évidemment plein de boutures à faire en juillet, les rosiers, les lavandes, les tomates dont je vous ai parlé, enfin plein de boutures très faciles, donc n'hésitez pas à regarder la vidéo qui est juste là, enfin les vidéos qui sont juste là, à regarder éventuellement tout ça dans le livre, et puis je pense qu'avec tout ça, vous aurez largement de quoi avoir un très joli potager cette année, ou peut-être pas si c'est trop tard pour cette année, être fin prêt pour l'année prochaine. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, si vous avez des questions ou des commentaires c'est juste en dessous, et puis si vous n'êtes toujours pas abonné, je compte surprenne nous rejoindre, et voir donc les prochaines vidéos mensuelles, dès le mois prochain si tout va bien. A très bientôt pour de nouvelles aventures, bye bye !